Est-ce que vous vous levez le matin en vous disant, aujourd'hui j'ai un but, j'ai un objectif, j'ai un rêve, et oui, je sais que je vais réussir, je le sais que je vais l'atteindre. Alors, bon samedi, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteur, et mon objectif est de vous aider à améliorer votre vie. Et vous l'aurez peut-être deviné aujourd'hui, je vous parle de la confiance en soi. Est-ce que vous avez confiance en vous, autant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle? Et je vous partage aujourd'hui six stratégies que j'ai été chercher dans le livre de Marie Hadou, avoir confiance en soi. Donc, première stratégie que Marie Hadou nous partage dans son livre, elle nous dit, cessez de fuir les regards. Vous savez, les gens qui ont confiance en eux, les gens qui sont des leaders, qui sont des gens charismatiques, ont tous un dénominateur commun. Ce sont des gens qui ont une posture d'excellence, ce sont des gens qui se tiennent droit, qui ont un regard, qui vous regardent dans les yeux, qui sourient beaucoup, qui ont une poignée de main qui est ferme. Alors, apprenez à effectivement regarder les gens dans les yeux. Apprenez à voir cette posture d'excellence. Les gens qui ont confiance en eux ont aussi une posture qui va avec cette confiance en eux-mêmes. Développez cette attitude. Stratégie numéro deux que je vous propose. Jetez-vous à l'eau. Passez à l'action. Faites taire cette petite voix qui souvent alimente votre peur. Vous savez, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent quand on a un but, mais qu'on a peur de ne pas réussir, on a cette petite voix à l'intérieur de nous qui dit, tu ne réussiras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'atteindras pas ton objectif. Arrêtez. Faites taire cette voix-là et allez-y. Go. Passez à l'action. Et je vous donne une phrase que j'utilise souvent dans ma vie. Puis, lorsque j'ai ces petites craintes, ces petites appréhensions à propos d'un projet, lorsque je me dis, peut-être que tu n'y arriveras pas, automatiquement, je fais taire cette petite voix-là et je me dis, c'est quoi le pire qui va arriver si tu n'y arrives pas, Stéphanie? Est-ce que ça serait si grave que ça? Bien sûr que non. Ça ne serait pas si grave que ça. Ce sera une expérience. Ça sera une corde de plus à mon arc. Alors, go, allez-y. Passez à l'action. Les gens à succès sont des gens qui passent à l'action. Moi, je dis souvent cette phrase-là. L'analyse, ça paralyse. Trop analysé, à un moment donné. Ça nous empêche de passer à l'action. Alors, vous voulez développer votre confiance? Go, allez-y. Troisième stratégie, utilisez l'auto-suggestion. J'en parle souvent. Émile Coué était le père de l'auto-suggestion. Émile Coué nous suggérait de nous dire continuellement dans la journée des phrases pour induire un état en nous. Alors, vous voulez développer votre confiance en vous? Je vous propose une phrase. J'ai de plus en plus confiance en moi à tous les jours. J'ai de plus confiance en moi de jour en jour. Donc, utilisez une formulation qui vous plaît. Mais, utilisez cette programmation-là pour programmer votre subconscient. À ça combiné, je vous propose d'utiliser la visualisation. Donc, l'auto-suggestion et la visualisation. Qu'est-ce que la visualisation? C'est d'être en mesure de vous voir sur un écran mental, de vous voir en pleine possession de vos moyens. De quoi est-ce que vous auriez l'air si vous aviez confiance en vous? Ce serait quoi votre habillement, votre posture? De quelle façon est-ce que vous communiqueriez avec les gens autour de vous? Donc, visualisez-vous, voyez-vous sur un écran mental en pleine confiance et utilisez l'auto-suggestion. Donc, cinquième stratégie, fixez-vous des objectifs ambitieux, mais toutefois réalistes. Vous savez, lorsque l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on va se fixer de très grands objectifs, très ambitieux, mais qu'en cours de route, on réalise qu'on est loin de l'atteindre et on se décourage. Alors, allez ici de façon un peu plus réaliste. Je discutais avec une amie récemment qui me disait « Je veux perdre 50 livres, Stéphanie. » Et c'est le défi de ma vie depuis les 15 dernières années. Et elle dit « À chaque fois que je décidais de rembarquer dans un régime ou dans un programme pour perdre ce poids-là, je voyais ça tellement gros, 50 livres. » Et elle dit « Récemment, j'ai assisté à une conférence où le conférencier disait « Apprenez à morceler votre objectif. » Alors, elle dit « J'ai décidé de me dire « Je vais perdre 10 livres. » Et elle dit « Je suis fière. » Elle dit « Je t'annonce aujourd'hui que j'ai perdu mon premier 10 livres. » Elle dit « J'ai 20% de mon objectif qui est de perdre, 20% de mon objectif de fait, donc de perdre mon 50 livres. » Mais elle dit « C'est beaucoup plus motivant. » Et finalement, sixièmement, sixième stratégie, lisez sur le sujet, écoutez des audios, assistez à des formations. Vous voulez développer la confiance en vous-même, vous savez, c'est une compétence qui se développe. Alors, allez lire tout ce qu'il y a sur le sujet, informez-vous, allez sur Internet, faites des recherches, assistez à des formations sur le sujet. Vous voulez développer cette compétence, décidez aujourd'hui que vous allez développer la confiance en vous-même. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces six stratégies. Si vous avez aimé, si vous pensez que des gens de votre entourage peuvent en bénéficier, s'il vous plaît, transférez mes petites vidéos. En attendant, je vous dis merci d'être là, félicitations de me suivre, félicitations d'investir en vous. Et j'ai envie de vous dire, bon samedi, profitez de la vie et on se voit mercredi prochain. À bientôt. Merci.